je me suis permis de la lancer tout de suite à la maria pour que ce soit fait à la maria à la maria à la maria très bien je pense que nous allons commencer les 16 heures bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire de l'UNESCO autour de discrimination et de racisme face à la crise du covid-19 toujours avec une dimension sociale et humaine je m'appelle Anna-Maria Maïlev et je suis la chef par intérim de la section pour l'inclusion et des droits alors cette série de webinaires est organisée par l'UNESCO en collaboration avec la coalition internationale des villes inclusive et durable c'est une plateforme qui a été lancée par l'UNESCO en 2004 et aujourd'hui on a plus de 500 villes partout dans le monde le but du webinaire est justement de comprendre et d'identifier notamment comment les villes ont entrepris des actions notamment en faveur des groupes les plus vulnérables alors aujourd'hui nous avons quatre intervenants très intéressants notamment madame Fatimeto Abdel Malik qui est présidente du conseil régional de Nouakchout au Mauritanie on a monsieur Bashkim Isseni qui est délégué à l'intégration de la ville de Lausanne et chef du bureau pour les immigrés aussi à Lausanne en Suisse nous avons madame Carole Reynaud Paligo qui est historienne et sociologue à l'université de Bourgogne et l'université de Panthéon-Sorbonne en France et finalement Jonas Boucher qui est directeur de l'institut international des droits de l'homme et de la paix à Caen en France aussi la session sera modérée par mon collègue Hugues Giatin du bureau de l'UNESCO à Abuja pour les autres sessions à venir il reste une session en avril et d'autres en mai je voulais juste vous informer qu'elles seront toutes affichées sur le site web de l'UNESCO nous allons notamment faire des sessions thématiques autour d'autres thèmes qui sont liés au Covid-19 comme peuple autochtone, égalité entre les hommes et les femmes, éthique et droits humains et beaucoup d'autres donc il faut regarder sur notre site web alors je vous souhaite un très bon webinaire et je donne la parole à Hugues allez-y merci beaucoup Anna-Marie et merci pour cette belle introduction qui nous mène justement dans le contexte de ce webinaire et qui a une vocation véritable de ne laisser personne pour compte en prenant en compte différents aspects de l'inclusion tu as très bien signalé la liste riche de nos panélistes et je vais me faire le plaisir de modérer la session et sans revenir sur le déroulé ou bien le nom des panélistes que tu as déjà évoqué je vais passer tout simplement la parole à notre premier intervenant il s'agit de Carole Reynaud Paligaud Madame Paligaud elle est historienne et sociologue de l'université de Bourgogne et de l'université Panthéon Sorbonne en France elle est également co-commissaire de l'exposition Nous et les autres des préjugés au racisme du musée de Londres elle sera également notre conférencière pour une édition spéciale de Masterclass version webinaire du 6 mai prochain donc c'est un rendez-vous à venir et qu'il ne faudra surtout pas manquer Madame Carole Reynaud Paligaud je vous laisse la parole pour votre présentation et peut-être de préciser que chaque panéliste aura 10 minutes d'intervention à la suite desquelles on ouvrira une session de questions réponses avant de passer au suivant à vous la parole Merci On ne vous entend pas Madame Carole Reynaud Paligaud Excusez-moi, je pensais que j'intervenais en troisième position, donc excusez-moi donc c'est à moi de commencer Oui, selon le déroulé qui m'a été communiqué, je commence à vous Excusez-moi, en fait j'ai une liaison qui s'affiche comme instable alors j'espère quand même qu'elle va permettre une qualité d'écoute suffisante On vous entend très bien, merci D'accord Alors, je vais donc vous faire part de quelques réflexions sur les liens entre la crise actuelle cette crise sanitaire qui nous touche mondialement et les phénomènes de racisme ou plus largement les phénomènes de xénophobie, de rejet de l'autre en essayant donc d'analyser un petit peu les liens entre la crise, les crises et l'activation de ces phénomènes Alors, ce qui est intéressant de regarder c'est de mobiliser un petit peu l'histoire et de regarder donc dans les temps longs s'il y a bien un lien c'est-à-dire si les situations de crise entraîneraient une hausse du racisme Alors, à premier abord ça paraît être assez évident, ça apparaît comme une évidence mais il faut parfois se méfier des évidences et des liens trop simples et je vous propose donc en quelques minutes d'essayer d'approfondir un petit peu ce lien Alors, premier constat il est clair que les situations de crise, quelles qu'elles soient que ça soit une crise sanitaire ou une crise économique, une crise politique et bien ça avive en fait des sentiments d'anxiété, d'angoisse et ces sentiments d'anxiété et d'angoisse et bien ils peuvent apparaître comme étant assez propices à des théories, la recherche de boucs émissaires ou encore à des théories complotistes parce qu'on est sous l'emprise du stress et de l'anxiété, on sort un peu du rationnel ou encore on retrouve des vieux réflexes, etc. Alors, ce qui apparaît comme ça comme une évidence, je voudrais montrer que c'est un petit peu plus compliqué que cela à partir donc de quelques exemples Alors, dans la crise actuelle, on a vu assez vite, c'est-à-dire dès le mois de janvier, février se manifester un rejet ou une xénophobie, voire parfois même du racisme à l'encontre de populations que l'on imaginait chinoises ou d'origine chinoise et donc la presse s'est fait un large écho de ces manifestations assez inquiétantes Alors, je voudrais attirer l'attention sur un point peut-être particulier qui peut-être a été moins visible dans les médias c'est que ce racisme ordinaire, on qualifie de racisme ordinaire ces manifestations un petit peu spontanées de rejets et qui viennent finalement de la société civile, des populations qui manifestent un petit peu spontanément des actes ou des sentiments de rejet envers un bouc émissaire, envers un groupe de personnes qu'on juge responsable, etc. Alors, ce racisme ordinaire, en fait, j'estime qu'il ne faut pas en rester à une lecture de premier degré mais qu'il faut mettre en œuvre une grille de lecture un peu plus large et en fait, c'est ce que j'essaye de montrer dans mes ouvrages et dans l'exposition qu'on a montée avec Yveline hier au Musée de l'Homme en fait, le racisme c'est une construction sociale dans laquelle il y a différents acteurs et tous les exemples de racisme institutionnalisé qu'on a pu observer dans le passé des exemples évidemment assez souvent tragiques et bien nous montrent que ça ne se limite pas à un racisme ordinaire que le plus souvent il faut regarder du côté des acteurs sociaux pour voir comment se met en place ces mécanismes de racisme alors qu'est-ce que j'entends par acteurs sociaux ? et bien on voit assez vite différents acteurs qui entrent en scène on pourrait dire d'où le vocabulaire un peu emprunté au théâtre ils entrent en scène, c'est-à-dire qu'on peut voir des élites des élites politiques, des élites économiques, des élites intellectuelles, scientifiques qui participent, c'est-à-dire qui activent des sentiments de rejet des théories qui font référence au bouc commissaire ou voire parfois des théories complotistes donc vous voyez que quand le racisme se diffuse dans une société il ne vient en général pas uniquement de la société civile et il faut se pencher et analyser le rôle des acteurs et notamment des élites que je viens d'évoquer et d'essayer de décrypter quels sont les enjeux qui vont pousser les enjeux politiques, économiques, sociaux qui vont pousser les élites à s'emparer de ces thématiques de rejet de l'autre pour les activer à un moment donné alors on pourrait prendre, mais je n'ai pas le temps de le faire dans le cadre de cette course d'intervention on pourrait prendre des exemples historiques, de racisme historique voir comment le nazisme, voir comment l'apartheid, comment ça s'est mis en place ou des exemples plus anciens, l'esclavagisme, etc. mais là je me limite à la crise d'aujourd'hui et on voit bien en fait que dans certains pays les élites politiques ont repris à leur compte ces théories de bouc émissaire c'est-à-dire de rendre les populations chinoises ou d'origine chinoise ou la Chine, un pays responsable et pour en prendre qu'un exemple rapide c'est évidemment celui des États-Unis où on a vu le chef de l'État lui-même jouer sur cette thématique et en fait on sait très bien que derrière tout ça il y a des enjeux qui dépassent très largement cette crise sanitaire je faisais référence tout à l'heure au décryptage des enjeux puisqu'on sait très bien que les États-Unis sont en très grande rivalité principalement économique avec la Chine voilà donc un exemple pour montrer le rôle crucial de tous les acteurs dans ces phénomènes de crise et évidemment on voit ensuite les différences qu'entre les acteurs économiques font un traitement distancié avec ce genre de manifestations et bien l'impact ne sera pas le même lorsque c'est le chef de l'État qui lui-même avive ou véhicule des théories de rejet de l'autre on comprend aisément l'impact que ça peut avoir et puis le deuxième exemple que je voudrais prendre c'est que d'autres populations ont aussi été stigmatisées dans cette crise sanitaire alors à mon avis ça a été un peu moins invisible mais et un peu plus euphémisé on pourrait le dire mais on a pu entendre par exemple dans des reportages télévisés ou à la radio et bien une stigmatisation de populations et je pense notamment aux populations que l'on a désignées c'est ce que tous les cas on a pu entendre sur une chaîne de radio publique pendant assez récemment dans les quartiers, l'évocation du quartier alors je précise, il s'agissait d'un reportage qui voulait évoquer les problèmes de non-respect des consignes de confinement et en fait ce reportage s'est centré sur les quartiers donc ces banlieues ou que tout le monde associe évidemment à des populations d'origine étrangère ou étrangères et donc le reportage s'est centré sur le non-respect de consignes de confinement dans les quartiers d'une grande ville française voilà donc finalement là qu'est-ce qu'on a fait ? qu'est-ce que les journalistes ont fait ? donc là on voit rentrer un nouvel acteur ce ne sont plus les élites politiques mais ce sont les élites médiatiques et ces journalistes et bien ont concentré l'attention sur ces quartiers et ce non-respect dans les quartiers comme si finalement c'était un exemple emblématique et ils ne sont pas allés enquêter dans les banlieues plus chics et dans les cours de résidence pour savoir si là les enfants étaient vraiment confinés ou s'ils allaient jouer librement dans ces espaces intérieurs donc qui ne sont pas visibles lorsqu'on se déplace dans une rue voilà donc vous voyez la focalisation et des reportages qui n'évoquent pas enfin tous les cas pour celui que je cite n'évoquent pas les conditions plus difficiles des populations plus modestes qui sont confinées dans des petits espaces et qui sont donc par nature par ces circonstances c'est-à-dire des familles nombreuses dans des petits espaces qui sont amenées à avoir plus de difficultés à respecter les principes du confinement voilà donc là une certaine stigmatisation qui est opérée par des journalistes donc on voit un autre acteur entrer en jeu voilà donc pour moi il me paraît important de ne pas en rester à une focalisation sur le racisme ordinaire c'est-à-dire celui qui se manifeste spontanément par des populations mais qu'il faut bien remettre ça, analyser et remettre en perspective pourquoi ce racisme ordinaire dans certains endroits et dans d'autres qui en est responsable et ne pas en rester aux manifestations mais essayer de comprendre quels sont finalement l'instrumentalisation ou quels sont ce qu'on peut appeler les usages politiques qui sont faits c'est-à-dire quels sont le rôle des élites nos élites politiques, nos élites économiques les médias, les intellectuels qui ont largement pour certains la parole dans les médias voilà donc c'est une explication un petit peu globale qui me semble intéressante de mobiliser pour ne pas en rester finalement à une simple dénonciation à caractère moral des problèmes de stigmatisation, de xénophobie, de racisme alors non pas que cette indignation à caractère moral ne soit pas légitime bien sûr elle est tout à fait légitime et il faut maintenir cette intervention sur le registre moral mais il me semble qu'il faut aussi l'accompagner d'une analyse à caractère sociologique pour vraiment comprendre le rôle des différents acteurs et ne pas se focaliser sur un des acteurs voilà merci beaucoup pour cette première intervention qui vraiment nous situe un peu la question de la pandémie du Covid-19 et les éléments d'exclusion que cela pose d'un point de vue du racisme que vous avez vraiment mis en contexte d'un point de vue de sa construction historique en évoquant quelques exemples phares dans l'histoire que nous avons comme l'antisémitisme, l'esclavagisme et autres pour revenir sur des éléments plus structurants de sa compréhension dans le contexte de la crise sanitaire que nous vivons en partant du racisme ordinaire qui se manifeste et qui s'amplifie avec l'intervention des différents acteurs sociaux que vous avez très bien cités en insistant sur le rôle de relais que jouent les médias mais également la place importante que les politiques en tant qu'acteurs sociaux peuvent avoir dans l'amplification d'un tel phénomène et surtout la schématisation qui vient avec une réalité de cette nature et son ancrage notamment dans les quartiers populaires comme vous l'avez décrit qui sont majoritairement pointés du doigt où parfois certaines des mesures mises en place ne peuvent pas être respectées je vous remercie véritablement pour cette présentation et nous allons avoir la possibilité de prendre à présent quelques questions comme je vous indiquais au début le scénario de notre webinaire après chaque intervenant nous avons droit à quelques questions et là ça s'active au niveau de l'onglet question-réponse où je vais prendre une question qui vient de José Antonio Cecilia et la question est la suivante et en regardant vers l'avenir et en étant réaliste que présente une obscurité qu'elle met entre guillemets appréciable on se sent pardon on sent que nous allons nous placer il y a des années dans tous les domaines de la vie j'ose presque dire à l'époque de la fin de la seconde guerre mondiale l'économie principal moteur du progrès dans tous les domaines est tombée dans des ornières profondes dont on est assez difficile de sortir jusqu'à ce que du moins nous essayons à l'époque d'avant décembre 2019 je pense que c'est beaucoup plus un commentaire là et la question véritable c'est quel sera alors l'avenir de certains pays et elle précise du continent africain je réponds tout de suite ou vous vous présentez ? oui je pense que ce serait mieux de répondre tout de suite s'il vous plaît alors en fait les inquiétudes que je sens là de la part de la personne qui intervient bien elles sont d'ordre assez différent des inquiétudes d'ordre économique face à cette crise sanitaire qui plonge qui est en train de plonger donc le monde entier dans une crise économique sans doute assez grave bon moi je vais pas intervenir sur ce sujet là je voudrais simplement rappeler que nous avons la chance d'avoir quand même des états solides pour un certain nombre de pays et pour l'autre et bien évidemment la solidarité doit s'engager s'imposer bon mais surtout ce que je voudrais dire sur les aspects qui peut-être nous concernent plus là c'est à dire la relation entre finalement les inquiétudes sur cette crise sanitaire elle risque encore de nous engager dans une crise économique et donc de nous entraîner encore plus loin dans ces sentiments d'oxénophobie, de racisme ou dans toutes ces formes de rejet de l'autre donc comment peut-on maintenant intervenir ? et en fait ce que je pourrais ajouter par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que ce qu'on observe c'est que le lien entre crise économique, crise de tout ordre et racisme n'est pas si automatique parce que je vous l'ai dit donc il y a des enjeux politiques et le rôle des responsables politiques est déterminant et ce qui retire de manière plus générale c'est que c'est pas tellement la crise qui est importante mais c'est le traitement politique et médiatique de la crise et on a observé dans toutes les crises et notamment dans celles qui ont eu un impact très direct sur le racisme donc je pense notamment aux attentats qu'il y a pu y avoir en France et bien l'attentat ne déclenche pas forcément un phénomène de racisme, de xénophobie à l'encontre de la personne et de la communauté supposée à laquelle elle appartient tout cela dépend du traitement politique et médiatique c'est à dire que lorsque le discours politique est très clair en disant il ne faut pas faire d'amalgame on ne doit pas confondre l'intégrisme, on ne doit pas confondre l'islamisme avec la pratique de la religion musulmane etc. lorsqu'on a un discours très clair contre anti-amalgame du côté des politiques et lorsqu'on a aussi le même discours du côté des médias et bien on s'aperçoit que ça n'entraîne pas une flambée du racisme donc là je prenais l'exemple des attentats des islamistes ça n'entraîne pas forcément une flambée de racisme anti-musulman si à condition que les milieux politiques, les élites politiques et médiatiques soient très claires et très vigilants sur le risque de dérive voilà donc finalement on sait ce qu'il nous reste à faire ici dans ce cas là si on veut éviter d'aller trop loin dans ce sens là et bien c'est toute la communauté politique qu'on peut lancer un appel mais aussi aux médias parce qu'on sait que c'est un acteur central de ces phénomènes Merci beaucoup, je pense que dans votre propos vous abordez quelques éléments de réponse aux questions que pose Michel Zaghi qui va dans le sens de présenter le Covid-19 comme un vecteur de racisme et de xénophobie et qui se préoccupe d'avoir des conseils plus particuliers vers le public sur ce que le webinaire pourrait proposer comme façon d'agir contre la résurgence du racisme et savoir s'il existe des campagnes ou des initiatives à ce sujet il va plus loin en demandant quelles sont les solutions potentielles de la part du gouvernement local des autorités locales pour protéger des groupes ciblés à vous, si vous voulez commenter là-dessus alors oui tout à fait, tout à fait peut-être ce qu'on peut ajouter c'est que la première lutte de grande ampleur qu'il faut engager c'est la lutte contre les mauvaises informations contre ces fameuses fake news qui aujourd'hui grâce à l'internet à cause de l'internet prennent des dimensions vraiment très 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 fortes mais finalement qui ont toujours existé et la lutte contre les théories complotistes la lutte contre ces mauvaises informations là doit être mise toute notre attention et je crois que l'UNESCO et les initiatives qui sont laissées dans ce cadre ont une place extrêmement importante et le prestige de ces organisations internationales telles que la CARN de l'UNESCO doit bien sûr aider aussi à lutter mais là aussi c'est une mobilisation qui doit faire appel à tous les acteurs sociaux et peut-être qu'un acteur dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui maintenant c'est l'acteur éducatif c'est le monde éducatif qui peut jouer un rôle de premier plan pour désamorcer donc toutes ces mauvaises théories ces mauvais réflexes qui peuvent s'engager dans ces situations de crise et dans la nôtre là ici en particulier Merci beaucoup vous faites bien de parler du rôle de l'UNESCO sur une question comme celle-là et justement d'énormes ressources qui sont mises à disposition du public pour lutter contre ce qui est devenu communément appelé fake news et le phénomène que le secrétaire général des Nations Unies qualifie d'info pandémie qui aujourd'hui cause parfois plus de ravages que la pandémie elle-même donc peut-être une dernière question là celle de Anne-Louise David qui dit sur le fond il y a des façons différentes pour traiter le racisme en temps de crise donc en fait elle se préoccupe de savoir s'il y aurait des façons différentes de traiter le racisme en temps de crise Oui, alors excusez-moi, la liaison n'est pas très nette vous avez été coupé pendant quelques temps donc la question porte sur le racisme en temps de crise Oui, la question est de savoir s'il y a des façons différentes de traiter le racisme en temps de crise Alors la façon différente, disons qu'il peut y avoir des volontés différentes des volontés plus ou moins fortes et d'autres plus tièdes on pourrait dire et là on comprend bien, on sent bien la différence entre une volonté très forte et je pense qu'il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire du côté de ces différents acteurs qu'on a évoqués du côté des politiques, du côté des médias qui doivent eux aussi se mobiliser et être plus vigilants plus vigilants sur cette thématique-là Il y a des progrès qui se font, on a par exemple eu des enquêtes sociologiques qui ont montré justement la permanence des stéréotypes dans les journaux télévisés et dans les médias en général et on a du côté des journalistes une prise de conscience et des efforts qui sont faits pour améliorer pour prendre conscience parce que les journalistes un peu pressés qui travaillent aujourd'hui dans des conditions très pas toujours les moyens de faire des reportages dans de vos objectifs, etc. et de lutter contre ces stéréotypes qui finalement reviennent très vite donc ça c'est une piste à exploiter je pense et puis la deuxième c'est le monde éducatif lorsqu'on faisons un bilan de ce qui se fait dans l'univers scolaire ce qui se fait dans les écoles dans les collèges, dans les lycées est-ce qu'on a pris suffisamment en charge cette lutte moi à mon avis non pour moi ce n'est pas centrale mais je propose de faire vraiment un bilan parce que ce bilan il n'a jamais été fait ou de manière partielle donc faisons un bilan de la place de la lutte contre le racisme dans les programmes scolaires et là je crois qu'on sera forcés de conclure que finalement ils ne sont pas très présents et faisons un bilan sur la mobilisation des enseignants sur ce sujet là et je pense que là on peut vraiment Allo, je pense que nous vous avons perdu là en tout cas merci pour votre je pense que la communication est mauvaise là on va, si vous le permettez, passer à notre deuxième intervenant merci encore pour votre présentation et pour vos éclairages et sans plus tarder je vais laisser la parole à Jonas Bochet qui est directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix qui est basé en France il a organisé la deuxième édition du Master Class à Crème le 10 mars dernier avec près de 130 élèves du lycée Normand et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour partager votre perspective des questions de discrimination en parallèle avec la thématique d'inclusion qui nous tient à cœur dans le cadre de cette pandémie globale à vous la parole, merci merci beaucoup Hugues tout d'abord peut-être remercier l'UNESCO et la coalition internationale des villes inclusives et durables pour cette invitation et puis plus généralement pour la qualité du partenariat qu'on mène depuis quelques mois sur ces questions de lutte contre le racisme et les discriminations je vais parler en quelques secondes de l'Institut et de notre mission principale donc nous on est une organisation basée à Caen en Normandie en France et notre principal objectif c'est de rendre accessibles les questions liées au droit de l'homme à la citoyenneté démocratique et de sensibiliser le grand public et les jeunes à ce que veulent dire les droits de l'homme à quoi ils servent au quotidien et la façon dont on peut les exercer au quotidien donc l'essentiel de notre travail et ça fait dans ce sens écho à l'intervention précédente de madame Renaud Paligo l'essentiel de notre travail est un travail éducatif donc vraiment sensibiliser principalement les jeunes aux questions liées au droit de l'homme alors peut-être aussi également vous dire un petit peu en quelques mots nous la perception qu'on a à l'Institut des événements qui sont liés à la crise et puis de quelques parties de populations qui ont vu leur quotidien bouleversé et qui se trouvent dans une situation où elles sont parfois sujettes à des actes discriminants voire racistes on l'a vu en France en tout cas je prends l'exemple de la France parce que c'est ce que je connais le mieux évidemment on a pu voir par exemple que du fait de la crise sanitaire certains pans entiers des services administratifs étaient fermés et par exemple les bureaux qui permettent d'enregistrer les demandes d'asile étaient fermés et sont fermés actuellement dans certaines régions de France et notamment à Paris et dans sa petite couronne la conséquence c'est que les migrants qui arrivent en France et qui souhaitent solliciter une demande d'asile dans les régions enfin je prends encore une fois l'exemple de Paris et de la petite couronne ne peuvent s'enregistrer en tant que demandeurs d'asile la conséquence de ça c'est évidemment que tous les droits qui sont liés au statut du demandeur d'asile leur sont niés parce que les bureaux sont fermés en raison de cette crise et des personnes qui sont déjà dans une situation vulnérable des migrants, des demandeurs d'asile voient leur vulnérabilité exacerbée en raison de cette crise parce que l'autorité administrative leur a refusé la possibilité d'accéder à leur bureau de vote à leur bureau permettant de s'enregistrer alors évidemment le tribunal administratif a été saisi de cette affaire là et dans un arrêt rendu jeudi dernier a ordonné à la préfecture de Paris de réouvrir les bureaux permettant l'enregistrement de la demande d'asile mais les choses sont sur le terrain bien plus complexe parce qu'il y a eu des appels qui ont été faits par l'autorité administrative et je ne rentrerai pas dans le fond du sujet mais l'idée était de vous montrer que dans cette période compliquée des personnes vulnérables se retrouvent encore plus vulnérables c'est aussi le cas des enfants vous le savez en France en tout cas les écoles sont fermées avec impossibilité pour certains enfants de pouvoir continuer à suivre les cours de façon numérique parce que se trouvant dans des zones blanches où il n'y a pas une connexion internet parce que n'ayant pas les moyens d'accéder à un ordinateur ou d'accéder à une connexion internet ces enfants qui sont dans des situations précaires et vulnérables le sont encore plus et cette situation-là est encore plus exacerbée avec la crise et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les autorités françaises ont souhaité et souhaitent ouvrir les écoles dès le 11 mai pour justement pallier à cette inégalité grandissante à l'écart de ces enfants qui sont dans des situations déjà précaires et puis un autre exemple qui montre que la situation et la crise exacerbent certaines tensions et exacerbent certaines inégalités on a récemment vu en France plusieurs articles concernant les difficultés dans lesquelles se retrouvent certaines personnes de la communauté LGBTI et on a vu notamment un témoignage assez édifiant d'un jeune gay en région lyonnaise qui subissait du fait du confinement des violences physiques particulièrement graves de la part de la famille et le confinement et le fait de vivre à plusieurs dans un périmètre restreint peut exacerber ces vulnérabilités là pour des personnes issues de la communauté LGBTI et donc cette crise là et pour revenir aussi à la thématique qui nous réunit aujourd'hui cette crise là elle montre y compris en France que des personnes qui étaient dans des situations vulnérables avant la crise le sont encore plus du fait de la crise du fait du confinement et du fait de la fermeture de certains services publics alors nous à l'Institut on n'a pas vocation c'est pas notre mission de lutter contre ces vulnérabilités là parce qu'on n'a pas pour objet de faire valoir les droits de ces personnes là en revanche et on a une mission d'éducation et une mission de sensibilisation des personnes et du grand public et notre travail ne s'est pas arrêté avec la crise malgré le fait que tout rassemblement que les écoles sont interdites enfin que les écoles sont fermées l'Institut a quand même continué à mener par l'outil numérique et via les outils numériques des interventions et des sensibilisations auprès d'écoles notamment et on est intervenu auprès de quatre écoles différentes pour traiter des thématiques qui n'étaient pas forcément liées à celles que nous avons à traiter aujourd'hui mais qui étaient en lien avec la citoyenneté avec les objectifs de développement durable avec la liberté et ces outils numériques qu'on a mobilisés qu'on n'avait pas forcément avant la crise du Covid-19 qu'on a créé à l'occasion de cette crise et qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui ces outils-là nous permettent de garder un lien avec nos bénéficiaires et de continuer notre travail éducatif et puis ce qui est intéressant aussi par rapport à la thématique qui nous concerne aujourd'hui c'est que jeudi on va par exemple intervenir auprès d'une dizaine de jeunes filles de collège environnant Caen de la ville d'Hérouville-Saint-Clair sur la question des fake news donc comment aujourd'hui on peut lutter contre ces fake news alors fake news qui sont multipliées Madame Rénaud Paligo le disait tout à l'heure dans le cadre de cette crise sanitaire et donc comment trouver des outils comment imaginer des activités qui permettent de lutter efficacement contre ces fake news et ça on utilisera des outils qui sont très pratiques et on utilisera évidemment la visio mais aussi des questionnaires en ligne aussi des sortes de jeux de cartes au trésor avec des documents en ligne qui permettront aux jeunes filles d'avoir cette réflexion autour de ce qu'est une fake news de comment elle se construite, de comment on peut analyser une information et aussi de comment on peut lutter efficacement contre une information et puis également vous dire que nous à l'Institut on essaie aussi de développer des outils numériques qui permettent de lutter efficacement contre les discours de haine on est partenaire d'un projet européen qui a vocation à lutter contre les discours de haine et on entend développer ce genre d'outils-là notamment à l'égard des discours de haine contre les personnes vulnérables et dont je parlais tout à l'heure, la vulnérabilité a été exacerbée avec cette crise du coronavirus donc je rejoins en ce sens parfaitement ce que disait madame Renaud-Panigo où l'un des aspects essentiels pour lutter contre les racismes et les discriminations et pour lutter contre les vulnérabilités exacerbées dans ce contexte de crise c'est évidemment l'éducation et l'éducation elle ne s'arrête pas en période de confinement elle continue évidemment et nous à l'Institut on essaie justement d'aller dans ce sens même si nos bénéficiaires sont confinés chez eux on va à leur rencontre via les outils numériques qui ne sont pas excessivement chers je tiens à le préciser ici parce que nous on a réussi à développer des outils sans forcément avoir des budgets conséquents même quasiment aucun budget et on arrive via des outils open source comme Jitsi pour Panlomé ou pour d'autres outils open source on arrive quand même à faire des sensibilisations et à susciter des réflexions auprès des personnes avec lesquelles on intervient en ligne qui nous permettent de susciter des interrogations autour de ces thématiques voilà un petit peu ce que je voulais vous dire je pourrais évidemment détailler les outils si vous en avez besoin je ne suis pas certain que ce soit forcément le lieu pour le faire mais en tout cas s'il y a des questions en ce sens je suis tout à fait prêt à y répondre et également prêt à répondre un petit peu sur les vulnérabilités dont j'ai parlé en début de cette intervention merci beaucoup pour votre intervention peut-être on va passer directement aux questions comme ça ça va vous permettre d'aller plus en profondeur sur certains des points que vous vouliez davantage éclaircir et notamment sur les questions d'outils avec lesquels vous travaillez dans le cadre de la sensibilisation et des luttes contre les discriminations à travers votre organisation je vais prendre par exemple la question de M. Emmanuel Boutour qui évoque la situation juridique et administrative des demandeurs d'asile compliqués et qui se posent simplement la question de savoir si ce n'est pas le cas pour tout le monde pour tous ceux qui sont demandeurs d'asile donc ça c'est une évidence en fait qu'il souligne là alors juste peut-être pour préciser une personne qui arrive sur le territoire français et qui n'a pas encore enregistré sa demande d'asile ne bénéficie pas des droits qui sont liés au statut du demandeur d'asile une personne qui a eu le temps de s'enregistrer bénéficie des droits liés au statut du demandeur d'asile c'est le droit à un logement c'est le droit à la couverture maladie universelle par exemple ce que ne bénéficie pas la personne qui n'est pas enregistrée en tant que demandeur d'asile et c'est là où ça pose des difficultés dans l'exemple que je citais tout à l'heure c'est que ces migrants-là qui arrivent sur le territoire français et qui souhaitent enregistrer une demande d'asile par exemple à la préfecture de Paris ne peuvent pas l'enregistrer et donc ne peuvent pas avoir les droits qui garantissent ce statut et ces droits-là, ils sont inhérents à la convention de Genève de 1951 relatif au statut de réfugié donc c'est là où une personne vulnérable parce que migrante voit sa vulnérabilité exacerbée parce qu'on lui empêche de faire valoir ses droits qu'elle aurait le droit en tant que demandeur d'asile si elle pouvait enregistrer sa demande Merci beaucoup Je prends une question qui nous vient, je pense de Côte d'Ivoire Bonjour à tous, je suis Goulé Yves Laurent Jeune déléguée de la Côte d'Ivoire au 11e Forum des Jeunes de l'UNESCO à Paris J'aimerais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez afin de partager les expériences et échanges sur la sensibilisation à cette période du Covid-19 relativement aux apprenants qui n'ont pas accès à l'Internet en ce moment pour continuer les cours quelles sont vos pratiques qu'on pourrait partager dans nos différents pays ? Merci Clairement, on est en échec sur cette question c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas accès à une connexion Internet on n'arrive pas ou peu à les sensibiliser aujourd'hui parce que nous-mêmes on est en télétravail et on est de chez nous et donc tous les outils qu'on imagine et toutes les sensibilisations qu'on va pouvoir faire c'est des sensibilisations qu'on fait et qui respectent les règles du confinement et de la distanciation sociale et donc il est clair qu'on est dans une situation d'échec face au public qui n'a pas accès à minima à une connexion Internet voire un ordinateur ou un smartphone Merci Je ne peux pas être plus... Malheureusement pour nous, on se pose beaucoup de questions à l'Institut par rapport à ça mais c'est des questions qu'on n'arrive pas à résoudre à l'heure actuelle Tout à fait, tout à fait C'est la question de l'inclusion même à proprement parler par rapport à l'éducation et qui est en échec sur plein de pays, sur plein de continents Nous sommes... Je vous parle du Nigeria par exemple où c'est une réalité qui est vécue également avec une grande acuité les élèves qui sont privés d'école pendant cette période Bien sûr, il y a des zones comme Abuja, la capitale et encore c'est limité à certains aspects, à certaines zones d'Abuja où il y a cette possibilité d'accéder à l'Internet mais dans la majorité du pays, c'est le désert et c'est la privation totale de l'accès à l'éducation avec des questions qui se posent sur comment se bouclera l'année scolaire sur quelle base se fera la rentrée prochaine si on voit la prolongation de la pandémie à une période qui va coïncider avec la fin de l'année scolaire notamment Peut-être que je vais embrayer avec une série de questions qui touchent plus ou moins toutes aux questions d'éducation et sensibilisation dans le cadre de votre travail Je prends celle de Lydia Chayou vous parlez d'une sortie optimiste de la crise par la réalisation d'outils nouveaux aurons-nous les résultats de votre étude avec les jeunes sur les fake news ? et ça c'est une question et toujours sur la question des fake news il y a Emily Meda qui se demande pourquoi l'Institut a ciblé les filles pour imaginer les outils pour lutter contre les fake news et Christine Pauline qui demande comment intervenez-vous dans les entreprises pour sensibiliser au racisme je pense qu'avec ce lot on va s'en arrêter là après il faut passer à l'intervention suivante et peut-être à la fin on aura l'occasion de revenir sur cette entreprise merci à vous de rien alors la façon dont fonctionne l'Institut c'est principalement sur sollicitations soit sollicitations d'acteurs privés comme les entreprises comme les associations comme des collectifs quels qu'ils soient ou la sollicitation de partenaires publics en dehors de ces sollicitations là c'est vrai que nous on essaye de construire des projets mais les gens qui nous écoutent et qui nous regardent savent ô combien il peut être compliqué de construire des projets notamment de trouver une architecture financière pour que ces projets y soient construits tout ça pour dire que à l'heure actuelle nous on n'a pas été sollicités on est peu sollicités par les entreprises pour lutter contre ces questions de racisme et de discrimination au sein des entreprises et ce qui m'amène à une seconde question sur la question de pourquoi on a particulièrement ciblé des filles tout simplement parce qu'en fait on a été sollicités pour le coup par la fondation Agir contre l'exclusion en Normandie qui mène un projet à destination de jeunes collégiennes donc c'est pour ça que j'ai parlé et j'ai évoqué ce projet là qui a lieu jeudi mais on diffuse aussi la question des fake news auprès des jeunes filles et garçons on ne cible pas particulièrement les jeunes filles c'est parce qu'il y a ce projet là qui s'est présenté à nous pour jeudi et donc du coup la fondation Agir contre l'exclusion nous a sollicités pour mener et pour travailler avec eux autour d'un projet qui s'adresse donc aux jeunes filles et qui vise à renforcer leur capacité leur confiance aussi sur les outils du numérique et il y a tout un tas de discussions et de formations autour des outils numériques de la vie numérique et nous on intervient sur une toute petite partie du projet sur la question des fake news et la fondation Agir contre l'exclusion elle est partenaire de nombreuses entreprises donc on espère que via cette fondation là on pourra indirectement aussi toucher des entreprises des entreprises dans lesquelles elles travaillent dans lesquelles ces jeunes filles travailleront plus tard on espère qu'on pourra les toucher une sortie optimiste de la crise je pense qu'il faut c'est peut-être aussi notre façon de penser à l'institut c'est qu'on est tous un peu optimistes je pense qu'il faut évidemment comment aussi se saisir des opportunités qui sont offertes par cette crise là et pour le coup nous à l'institut on a des vraies opportunités qui nous ont été offertes parce que la réflexion sur la création sur la création d'outils numériques c'est une réflexion qu'on a depuis environ deux ans à l'institut mais qu'on n'a jamais eu forcément le temps de faire tout simplement parce qu'on est happé par d'autres projets et cette crise là et le confinement oblige nous a permis de nous poser devant notre ordinateur pour imaginer justement des outils numériques qui nous permet de poursuivre notre mission éducative à destination de nos publics ciblés et donc du coup cette crise là enfin à travers cette crise là on se rend compte qu'on a une capacité d'action et une capacité de mobilisation qui est encore décuplée grâce au numérique et donc du coup on espère pouvoir à la fois à la sortie de la crise continuer nos activités numériques et nos sensibilisations numériques mais également poursuivre nos actions de terrain les outils numériques je me permets juste et je conclue là-dessus les outils numériques on les a testés déjà à une petite dizaine de reprises depuis le début de la crise et ce qu'on peut ce qu'on peut observer c'est que ça va pas radicalement changer le comportement des gens c'est à dire que après une intervention de l'institut en visio des gens qui étaient racistes vont pas soubainement se dire ah ben je ne suis plus raciste parce que l'intervention était magistrale l'idée de nos interventions est évidemment de plutôt de susciter des questions des interrogations qui mèneront à terme un changement de comportement et on se rend compte là qu'on a un impact qui est plutôt intéressant on a eu des vrais retours à la fois des enseignants et de quelques élèves qui nous disaient par exemple sur des sensibilisations qu'on menait autour de la liberté que dans cette période particulière nos sensibilisations avaient permis de susciter des questions intéressantes autour de la liberté d'aller et venir de la liberté d'expression mais aussi autour de l'échange des données personnelles pourquoi on utilise telle plateforme plutôt que telle autre plateforme etc. et ces questionnements là à terme ils vont probablement on l'espère en tout cas à l'institut engendrer du changement donc voilà le numérique peut nous permettre de décupler ces potentialités de changement et j'arrêterai là parce que je pense que je... Merci, merci beaucoup, merci c'est très apprécié et ça nous permet de voir davantage les implications de votre travail et les dimensions sur lesquelles vous intervenez sans plus tarder parce que nous sommes un peu en retard je vais embrayer avec notre troisième intervenant il s'agit de M. Bechkin Issemi qui est délégué à l'intégration de la ville de Lausanne il est chef du bureau lausannois pour les immigrés c'est en Suisse et peut-être également tu l'as indiqué en 2021, en mars 2021 Lausanne va organiser un masterclass contre le racisme et les discriminations il s'agit là d'un programme mis en oeuvre par l'UNESCO et qui va être valorisé dans le cadre de l'initiative de la ville de Lausanne en mars 2021 peut-être qu'il aura l'occasion de nous en dire plus je vous laisse la parole M. Bechkin Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation effectivement on se réjouit de cette collaboration avec l'UNESCO car l'année prochaine le bureau lausannois des immigrés fêtera ses 50 ans c'est le premier bureau préposé à l'intégration en Suisse donc Lausanne est une ville pionnière dans le domaine des politiques publiques en faveur de l'intégration des personnes migrantes et quand le BLI, ce qu'on appelle le bureau Lausanne pour les immigrés aînés c'était dans un contexte d'une migration italienne et dont la présence suscitait effectivement un certain nombre de tensions, d'incertitudes et la ville avait vu à l'époque important de créer une instance pour favoriser l'intégration harmonieuse des personnes migrantes et travail sur lequel toute la question du racisme est venue se greffer et comme vous le savez Lausanne est effectivement une ville très active dans ce domaine Covid malheureusement cette année nous a complètement plombé le programme de la semaine d'action contre le racisme qu'on a dû malheureusement annuler avec un programme très riche maintenant à l'ère de Covid nous en tant que bureau Lausanne pour les immigrés mais aussi la ville de Lausanne s'est montré très bienveillante et attentive aux personnes plus vulnérables à commencer bien sûr par les personnes migrantes mais aussi les personnes âgées et d'autres minorités sociales qui dans des temps de crise peuvent être effectivement à la fois discriminées mais aussi bouc émissaires de causalités qui n'ont rien à voir avec les phénomènes qu'on observe il y a effectivement un lien mécanique qui peut être tiré entre un certain nombre de populations et la crise que nous connaissons actuellement et là-dessus je souscris pleinement aux panélistes précédents je souscris pleinement aux avis et aux analyses des panélistes précédents j'ajouterais peut-être juste par rapport à ce qu'a dit Mme Carole Rino Paligo qui a aussi bien sûr toujours cette appréhension d'instrumentalisation n'est-ce pas du racisme à défaut politique mais aussi une manière aussi d'esquiver des vraies problématiques qui concernent notre société qui est l'homme et son environnement, le rapport à l'environnement et donc partant des sources aussi qui peuvent être derrière des pandémies pareilles effectivement le racisme vient aussi une manière c'est une manière aussi de camoufler les boucs émissaires c'est aussi une manière de camoufler des vrais défis de société qui se posent pour nous en tant que pays ville, pays mais aussi en tant que continent maintenant plus concrètement qu'avons-nous fait pour venir en aide, avoir cette maître à terme mettre en fonction cette fonction inclusive typiquement dès le début de la crise on a mis sur place tout un vrai travail de traduction des décisions municipales pour dans différentes langues car peut-être vous ne le savez pas Lausanne est une ville où 43% des habitants de ces habitants n'ont pas le passeport suisse et parmi ceux qui ont le passeport suisse aussi il y en a quelques-uns, il y en a pas mal qui ont aussi des origines d'ailleurs Bon donc, ce cosmopolitisme lausannoire est important aussi de l'accompagner par un vrai accompagnement de politique publique qui était effectivement de faciliter l'accès à des informations par rapport à Covid c'était important de permettre aux migrants et aux migrantes de bien se protéger d'avoir les bonnes informations mais aussi c'était une manière de contribuer à endiguer l'endémie en facilitant l'accès à des informations sanitaires notamment mais aussi pour comprendre ou pour que la population lausannoise d'origine migrante puisse aussi comprendre pourquoi telle décision a été prise par la municipalité dans ce temps de pandémie nous en tant que bureau Lausanne pour les immigrés bien sûr on a fait tout ce travail de coordination, de traduction on s'est cassé en quatre effectivement pour continuer à assurer la permanence contre le racisme la permanence pour les migrants qui ont rêvé, qui ont besoin de nos services on a différentes permanences, notamment les permanences emploi et formation car après le temps de crise forcément il y a des récessions et quand il y a une récession, les premiers sur le carreau sont souvent des populations plus vulnérables donc il est important de continuer à faire ce travail de favoriser l'intégration aussi socio-professionnelle des migrants tout à l'heure j'ai entendu parler effectivement ce travail avec les entreprises nous en tant que bureau Lausanne pour les immigrés on attribue chaque année un prix, ce qu'on appelle le prix DEF à une entreprise lausannoise qui fait des efforts pour faciliter l'intégration des personnes d'origine étrangère au sein des entreprises et cette année on a maintenu le prix afin de faire valoir ce travail en faveur de l'intégration aussi par le secteur privé mais on va changer de format, bref, en utilisant aussi des technologies nouvelles mais ce qui est important c'est que ce travail d'intégration dans ce temps de Covid, il ne faut pas qu'il soit comme un travail superflu mais qu'il y ait aussi au cœur, n'est-ce pas, un travail qui est tout aussi important peut-être que d'autres secteurs de l'administration là-dessus la ville de Lausanne s'est montrée particulièrement soucieuse aussi pour les sans-abri en doublant les effectifs pour les sans-abri en assurant une permanence 24 sur 24, 7 heures sous 7 7 jours sous 7 pardon, 24 heures sur 24 surtout que parmi ces populations vulnérables une bonne 50% sont aussi d'origine migrante et là-dessus la municipalité a aussi créé tout le temps un étage médicalisé pour les personnes qui sont susceptibles d'être infectées les sans-abri mais aussi avec celles et ceux qui ne savaient pas très bien s'ils sont infectés ou pas donc pour dire qu'un vrai travail était fait avec ces populations vulnérables autres que migrantes, les personnes âgées avec un vrai travail de, disons, de mise à disposition de facilité, de hotline, de faire les courses pour les personnes âgées afin de justement prévenir, de devenir en aide aux plus vulnérables sans oublier bien sûr les femmes car on le sait que dans des périodes de confinement souvent les femmes peuvent être soumises à des violences conjugales extraordinaires donc c'est important de continuer à faire ce travail c'est maintenir ce travail inclusif quand je dis travail inclusif tout en pensant aussi au volet social, au volet économique éviter que des personnes de couches sociales moins favorisées se retrouvent sous le carreau donc il y a eu une approche globale qui a été effectivement, qui a un coût bien sûr il y a un coût financier conséquent la ville a consenti pas mal de moyens pour venir en aide aux différentes couches de la population les plus vulnérables mais c'est important effectivement pour permettre justement à la fois de lutter contre la pandémie mais aussi éviter que les conséquences de ce confinement soient trop élevées pour la société Merci, merci beaucoup pour votre... J'essaie d'être bref histoire de laisser la place... Oui, c'est super, j'achète, j'achète, merci donc et je ne vais pas rallonger davantage vous avez fait une très brève présentation de la réponse si je peux le dire ainsi de la ville de Lausanne face au COVID-19 et les mécanismes mis en place pour éviter que les marginalisés ne soient davantage et qu'il y ait un mécanisme d'inclusion qui prenne aussi bien en compte les migrants les personnes âgées que ceux en emploi précaire pour assurer que le minimum soit assuré en cette période de pandémie qui exacerbe les crises existantes et vous avez également touché du doigt la réalité que la femme vit dans le cadre du confinement où elle peut être davantage exposée à des violences, à des vulnérabilités donc merci beaucoup pour cela et peut-être on a le temps de prendre quelques questions très rapidement, je crois que les Amazones derrière la toile nous ont mis en sélection une question Pouvez-vous nous donner quelques ça c'est une question de Martha CED qui dit Pouvez-vous nous donner quelques clés pour imaginer le futur au niveau éducatif et atteindre l'inclusion au sens large du thème je pense que ça c'est davantage une question pour monsieur Jonas qu'on pourrait aborder à la fin d'accord plus proche de votre réalité je vais prendre la question je ne vois pas le nom de l'intéressé qu'est-ce que le bureau lezonnois pour les immigrants a fait en collaboration avec l'Organisation mondiale de l'immigration pour venir en aide à ces immigrants clandestins aux côtes de l'Italie voilà la ville de Lausanne effectivement la Suisse elle est active à ce plan humanitaire parce que la Suisse est un pays fédéral avec trois niveaux il y a les communes comme la municipalité de Lausanne la ville de Lausanne il y a les cantons il y en a 26 c'est des états dans le cadre d'une confédération élevative donc ce type bien sûr il y a une myriade d'acteurs de la société civile des organisations bien connues suisses qui sont actives sur le plan de l'aide humanitaire de l'aide par rapport aux réfugiés et une étroite collaboration avec l'OIM mais nous en tant que ville nous on se soucie effectivement des personnes migrantes ou sans-abri ou les minorités sexuelles qu'elles ne soient pas qu'elles soient qu'il y ait clairement un message de protection un message que on est dans une phase de pandémie mais c'est pas l'anarchie que l'Etat et les collectivités présentent à l'écoute des besoins des populations plus vulnérables donc à l'échelle de Lausanne donc le fait qu'on ait doublé les centres il y a un coup vous savez à chaque fois que vous prenez ce type de décision et surtout dans une période où il y aura moins de beaucoup plus de dépenses moins d'entrées forcément c'est des il y a un coup politique qu'il faut assumer et on a la chance d'avoir des décideurs politiques à Lausanne qui assument ces prises de positions politiques fortes avec inclusive et sociale forcément qu'à terme il y aura des questionnements politiques ça va nourrir des débats politiques mais c'est important vous savez de réagir à l'urgence tout en veillant à garder une vision à moyen et plus long terme c'est important d'agir de ne pas interrompre un certain nombre de prestations vis-à-vis des populations plus vulnérables car on le sait après la crise peut-être qu'il y aura plus de chômage peut-être qu'il y aura plus de besoins donc c'est important de continuer ce travail-là maintenant peut-être par rapport à la première question par rapport aux jeunes ce qui est important dans les semaines d'action contre le racisme que nous organisons on ne peut pas changer l'attitude des gens du jour le lendemain ce qui est important c'est de sémer l'esprit critique inculquer l'esprit critique des jeunes et des moins jeunes face au fléau qu'est le racisme le racisme avec toutes ses variantes antisémites, islamophobes etc. il faut un vrai travail juridique un arsenal juridique fort il faut une volonté politique mais ça ne suffit pas pour lutter contre le racisme contre toutes sortes de théories conspiratives et intolérantes c'est aussi important de travailler avec des jeunes en leur apprenant comment par exemple utiliser les informations qui circulent sur le net comment faire la part entre une information complètement fausse ou la désinformation et une vraie information parce qu'on ne peut pas rester derrière chaque jeune c'est important de lui donner les outils et les torches pour naviguer, pour surfer sur cette nébuleuse qu'est la toile internet la toile internet là-dessus il y a un vrai travail vraiment de pouvoir permettre à des jeunes et des moins jeunes à prendre une certaine distance et une certaine hauteur par rapport à tout ce qu'on vous sert sur les réseaux sociaux j'ai des enfants, c'est épouvantable toute chose d'ânerie qui me sert parfois à table quand on discute et c'est important justement de leur donner les moyens de prendre la hauteur et de ne pas assimiler toutes sortes d'informations qui réduisent des phénomènes à la culture d'origine des personnes où toute cette tendance à essentialiser les problématiques qui sont loin d'être liées à la culture ou à la religion des personnes concernées Merci beaucoup et peut-être en deux minutes si vous pouvez c'est pour juste faire un suivant sur deux questions qui me paraissent importantes l'une de Michel Zaghi et l'autre d'Émilie Mida qui disent ceci en termes pour la première en termes de santé mentale que prévoit la ville pour atténuer l'impact psychologique du confinement et la deuxième question qui va rejoindre la première avec une cible particulière avez-vous pris des dispositions particulières pour ces femmes confinées qui se retrouvent marginalisées voilà, si vous pouvez le faire de façon très bref, merci L'impact, merci à vous, merci pour vos questions l'impact psychologique est indéniable mais on a toutes des cellules familles ce qu'on appelle avec différentes on-line avec des numéros de téléphone et au bout du fil des psychologues qui viennent justement qui prodiguent des conseils pour gérer le stress du confinement mais aussi par rapport effectivement à des situations qui peuvent être particulièrement problématiques donc il y a, si vous voulez, des ressources qui sont mobilisées à la fois de la part de la collectivité mais aussi des réseaux de professionnels c'est important, vous savez, l'État doit faire sa part mais aussi la société civile et les citoyens doivent faire leur part pour qu'on puisse effectivement agir contre les conséquences de Covid-19 mais là-dessus il y a toute une, je vous inviterais peut-être à visiter la page de la ville de Lausanne et voir toutes les mesures et tout ce qui a été mis à disposition justement par rapport à des conséquences voilà, l'impact psychologique du confinement donc maintenant par rapport aux femmes effectivement, il y a des outlines il y a des institutions qui restent de garde pour agir si besoin est en cas de violence domestique tout en continuant à promouvoir des projets qui étaient jusque-là par une présence physique on l'a mis justement différents acteurs ont mis sur place des, ou se sont reconvertis rapidement en moyens, voilà, en utilisant les bienfaits des technologies nouvelles pour continuer à prodiguer ces services pour justement à la fois répondre aux besoins mais aussi casser l'isolement des personnes migrantes qui se retrouvent parfois sans réseau, sans famille c'est important de pouvoir effectivement avoir quelqu'un qui les écoute, qui répond à leurs questions et le Bli justement répond on a continué à maintenir une permanence téléphonique, par e-mail pour justement venir en aide aux ceux qui ont le plus besoin en ce moment Merci, merci beaucoup Monsieur Pashkine je vais passer actuellement à notre quatrième et dernier intervenant il s'agit de Madame Fatimeto Abdel Malik elle est présidente du conseil régional de Mouachot ancienne maire de la ville de Tevrak Zeyna en Mauritanie elle est également co-chef de file de la coalition des villes arabes contre le racisme donc je vous passe la parole Madame Fatimeto Abdel Malik Merci bien donc bonjour à tous je remercie vivement l'UNESCO pour cette initiative cette belle initiative qui va nous permettre d'échanger sur ces tout ce qu'on a pu faire et surtout la problématique du coronavirus je me félicite aussi de la participation des représentants de la ville de Lausanne la ville de Lausanne qui est un partenaire privilégié pour la ville de Mouachot et c'est une ville qui a participé aussi à l'intégration des populations vulnérables dans les quartiers précaires au niveau de Mouachot je me réjouis aussi de la situation sanitaire par rapport au coronavirus dans mon pays parce qu'à l'heure où je vous parle nous sommes zéro cas nous avons zéro cas infectés après avoir eu 7 cas infectés avec un décès et les 6 autres sont complètement guéris et sont sortis de l'hôpital ceci m'amène à dire que nous avons vu très tôt le danger qui nous guette et nous avons aussi compris qu'il n'y a pas de remède à ce virus donc c'est seulement la prévention et nous avons mis très tôt en œuvre nous nous sommes mobilisés pour prendre un certain nombre de mesures au niveau aussi bien de l'État, des pouvoirs publics mais aussi au niveau des collectivités locales donc les mesures qui ont été prises au niveau de l'État conjointement avec les collectivités locales sont très tôt la fermeture des établissements éducatifs des établissements scolaires la préparation des zones d'accueil notamment la réquisition de tous les hôtels au niveau de Mouachot le confinement de tous les voyageurs qui venaient des zones infectées des zones qui étaient supposées être infectées la fermeture de tous les marchés sauf les marchés alimentaires l'installation d'un couvre-feu donc le soir à partir de 18h nous sommes arrivés à le reculer au fur et à mesure heureusement parce que vous savez que nous sommes en période du ramadan donc c'est une période un peu, c'est un mois un peu particulier pour nous nous avons fermé les frontières avec les pays voisins bien sûr après avoir mis tout un arsenal de un arsenal de dispositions, dispositifs au niveau de ces frontières et après avoir échangé avec aussi les pays voisins nous avons aussi interdit le trafic interurbain donc entre les villes nous avons créé un fonds spécial d'intersolidarité pour justement lutter contre le coronavirus justement pour aussi entre autres disponibiliser les matières d'enrêt de première nécessité nous avons au niveau de l'état l'état a pris en charge les factures électricité et eau de l'ensemble des populations vulnérables des familles vulnérables pendant deux mois et ils ont exonéré tous les produits alimentaires des taxes de la douane etc. et nous avons aussi l'état a pris en charge les taxes municipales pour le reste de l'année donc il a gelé toutes les taxes sur les activités commerciales et en la prenant en charge l'état lui-même les factures d'eau et d'électricité dans les zones rurales et au niveau de la région nous avons très tôt aussi mis en place des lave-mains dans des espaces publics et particulièrement à l'entrée de la région nous avons désigné un personnel dédié à cela et nous avons monté et diffusé une vidéo où moi-même j'étais la vedette donc je montrais comment laver les mains etc. et quels sont les gestes barrières et nous avons aussi mobilisé des voitures avec des haut-parleurs sillonnant des quartiers pour expliquer un peu les dangers de virus et quels sont les gestes barrières et la nécessité de rester chez soi et nous avons aussi disponibilisé ou élaboré un certain nombre d'outils de sensibilisation des flyers, des flyers en arabe et en français où il y avait tous les messages mais des autocollants aussi des autocollants qui sont dans les lieux publics mais nous avons surtout très tôt, très tôt confectionné des masques homologués avec le ministère de la Santé des masques locaux nous étions vraiment parmi les premiers à faire les masques en tissu heureusement d'ailleurs et nous l'avons disponibilisé à tout distribué aux populations nous avons aussi disponibilisé un certain matériel de désinfection notamment le javel, le savon pour les populations mais nous avons aussi disponibilisé un lot de matériel d'enrées de premières nécessités pour les populations confinées parce que vous n'êtes pas ce que vous ne connaissez peut-être d'ailleurs c'est une donne internationale dans la plupart des pays les secteurs informels ils vivent au jour le jour et avec le confinement particulièrement la fermeture des marchés c'est un confinement en soi donc ces segments de population qui avaient des activités dans des marchés sont désormais privés de mener leurs activités et ils n'ont plus de revenus donc on a fait un recensement justement pour l'ensemble de ces populations-là et l'Etat est venu en aide en plus de la région donc nous avons pour cela nous n'avons pas fait de distinction entre les habitants de Nouakchot je rappelle au passage que Nouakchot c'est la capitale de la Mauritanie et elle héberge environ un peu moins de 2 millions d'habitants donc y compris les étrangers donc nous n'avons pas fait de distinction donc les services étaient offerts étaient adressés dédiés à toutes les populations sans distinction nous sommes même partis jusqu'à identifier des segments si vous voulez qui ne soient pas marginalisés ou qui ne soient pas oubliés quant à la distribution de ce matériel ou d'essais d'arrêt de première nécessité nous avons aussi parallèlement à cela nous avons repris repris un certain nombre de mesures aussi au niveau de la région elle-même notamment le personnel nous avons mis parce que la région était très sollicitée les populations venaient vraiment parce que les portes étaient ouvertes il y a des jours d'audience ouvert à toutes les populations et donc pour un peu limiter et respecter les gestes barrières nous avons créé une caisse pour recevoir le courrier des populations que nous traitons au jour le jour et auquel nous donnons une réponse aussitôt justement pour encourager ces populations à rester chez eux donc voilà en gros nous avons aussi justement fait une désinfection de l'ensemble des lieux de Kilt au niveau de Nakhchot tous les panneaux publicitaires étaient couverts de messages qui s'adressent aux populations dans les langues nationales et dans les langues de travail du pays nous avons nous avons tenu des réunions à distance à distance comme celle-ci avec les populations mais il y a un aspect extrêmement important pour lequel qui a mérité notre attention c'est justement quand on a quand on a pris la décision de fermer les écoles on n'est pas tous connectés à l'internet au niveau de Nakhchot c'est vrai que les jeunes au niveau du lycée ou à l'université avec leur 3G ils peuvent se connecter à distance mais c'est pas donné à tout le monde surtout dans les quartiers périphériques les quartiers précaires de Nakhchot alors le cours est désormais donné à travers la télévision plutôt que l'internet parce que la télévision elle est pratiquement tous les foyers ont accès à la télévision un petit téléviseur chez eux et donc ce qui est malheureux c'est que ce n'est pas un cours interactif donc le professeur donne son cours tous les enfants peuvent le suivre, tous les élèves peuvent le suivre mais ils ne peuvent pas poser des questions ils peuvent prendre leur devoir et là nous sommes en train de réfléchir à la région comment on peut justement accompagner ces enfants ces jeunes élèves pour qu'ils puissent avoir bien fait leur devoir parce qu'ils ont pris ou bien la mise en relation avec les professeurs pour justement que l'année si toutefois on arrive à ouvrir les écoles ce qui est peut-être prévu au mois de mai même la mi-mai peut-être que l'année ne soit blanche qu'on puisse vraiment surtout pour les jeunes qui font leur bac les autres qui font le concours d'entrée en 6ème mais les autres qui font le brevet c'est ce segment-là, cette population-là qui sont, si vous voulez qui vont avoir des concours on doit vraiment les accompagner pour qu'ils puissent réussir justement leur année voilà en gros ce que j'ai à dire je suis prête à répondre à vos questions j'aimerais bien être aussi bref que mon collègue de Lausanne voilà, merci merci et c'est Paris Réussi donc vous nous avez présenté de façon très succincte les prouesses de la ville de Moixote qui a été quelque part très en amont de la pandémie et qui a pris des mesures barrières comme elles s'appellent et avec des résultats qui sont visibles avec les informations que vous avez partagées avec nous aussi qui est en termes de ce qu'à ce jour comme vous me dites il n'y a pas de malade du Covid-19 il n'y a pas de cas de Covid-19 à ce jour à Moixote ou à Mauritanie après 7 cas, 1 décès et 6 qui sont rétablis donc merci véritablement pour ces informations que vous avez fournies et qui devraient permettre à plusieurs autres de suivre la même lancée parce que la Mauritanie parce qu'un exemple venant du Sud quelque part et qui démontre que c'est possible lorsque les mesures qui doivent être appliquées sont mises en place lorsque les décisions politiques qui doivent être prises soient mises en œuvre et assumées et que surtout les marginalisés, les laissés pour compte soient dotés du minimum nécessaire pour que le confinement ne soit pas un calvaire ne soit pas une marginalisation supplémentaire donc merci et félicitations pour les prouesses et les avancées et les belles pratiques que la ville de Moixote et de la Mauritanie de façon générale nous présentent là nous avons là, avec vous, vous êtes le dernier intervenant nous avons quelques questions qui sont arrivées et au niveau de la technique, on me signale qu'il y a des auditeurs qui ont sollicité prendre la parole et malheureusement, le cadre technique dans lequel nous évoluons nous impose des restrictions et notamment la possibilité d'intervenir directement quand on n'est pas panéliste donc nous nous excusons véritablement auprès de ceux qui ont souhaité prendre la parole et qui ne pourront pas le faire à cette occasion donc les anglais sont disponibles pour poser les questions c'est vrai que, et ça c'est un autre débat les outils ne sont pas toujours aussi inclusifs qu'ils devraient l'être pour permettre à ceux qui sont peut-être en déficience de certaines ou bien ceux qui ont des mobilités réduites ou bien en situation de handicap particulier de pouvoir jouer de ce webinaire et pouvoir interagir en conséquence nous nous excusons complètement pour cela donc pour revenir à un autre et dernier intervenant et quelques questions qui sont posées à votre endroit nous avons nous accommodons également de la technique dans cette nouvelle dynamique de télétravail la Mauritanie a maintenu une politique d'ouverture généreuse envers les réfugiés, les demandeurs d'asile des mesures de sécurité spécifiques pour répondre à leurs besoins ont-elles été mises en oeuvre face à la crise du COVID-19 ? donc la question est explicitement de savoir si ces mesures existaient auparavant ou le COVID-19 a été le déclencheur de la mise en place de ces mesures spécifiques qui ont des résultats spectaculaires peut-être que vous répondez à la question ? oui donc vous savez nous d'abord il y a un adage qui dit chez moi que le dernier est toujours le plus aimé donc ça il faut que je le signale au passage comme je suis la dernière là alors vous savez notre contexte socio-culturel nous avons c'est d'ailleurs valable dans la plupart des pays du sud notamment l'Afrique c'est qu'il y a une inter-solidarité qui existe entre les populations elles-mêmes il y a une inter-solidarité ce qui fait que les riches ont souvent tendance à aider les moins riches et nous nous avons dans notre contexte socio-culturel fait que l'étranger chez nous, l'immigré chez nous, il n'est pas très exclu il n'est pas très exclu parce que on est une société très ouverte société très ouverte donc l'exclusion n'est pas une chose vraiment qui est très courante dans notre société dans notre contexte socio-culturel et d'autant plus que là les mesures prises n'ont pas fait de distinction entre les populations donc elles englobent, elles prennent en charge elles prennent en compte les préoccupations des uns et des autres donc il n'y a vraiment pas de distinction et nous au niveau de la ville de Nouakchott nous avons toujours travaillé à ce qu'il y ait une inclusivité donc à réduire les inégalités donc je ne dis pas que les inégalités ne concernent que les étrangers et les nationaux même au niveau des nationaux il y a certaines inégalités ça va de soi et nous travaillons à ce que justement à ce que toutes ces inégalités soient réduites donc c'est vrai que le Covid a déclenché chez nous a éveillé chez nous un certain nombre de dispositions que nous avons parce que nous sommes très vulnérables nous en tant que pays nous sommes un pays pauvre nous n'avons pas notre système de santé n'est pas aussi sophistiqué même si ailleurs il a été démontré aussi que ce n'est pas extraordinaire même ceux qui pensaient avoir un système de santé très solide etc. ça a été démontré que ce n'est pas le cas en tout cas devant le coronavirus en tout cas dans cette situation ce qui fait que nous nous connaissons nous avons compris que nous sommes extrêmement vulnérables devant le Covid-19 donc nous avons pris ces mesures très tôt parce que nous savons qu'une fois le Covid-19 et entre nos populations alors là on est vraiment ce sera un calvaire pour nous c'est pourquoi la sensibilisation a marché nous avons si vous voulez très tôt compris ça et tout le monde était mobilisé pour faire comprendre aux gens que le meilleur moyen c'est la prévention donc rester chez vous autant que faire se peut se laver les mains, respecter les gestes etc. et puis l'Etat, les régions, les collectifs locales viendront en aide aux populations relativement confinées parce que nous jusqu'à là heureusement on n'a pas eu un confinement total c'est un confinement partiel et un confinement qui se traduit comme ça quand les marchés sont fermés les gens qui avaient des petits métiers dans l'informel ne pouvaient plus mener si vous voulez continuer ces métiers-là continuer ce travail-là c'est une forme de confinement sinon le reste, il est vraiment maintenant notre grand souci c'est vraiment de verrouiller les frontières si on arrive à maîtriser les frontières on est relativement sauvés que Dieu garde tous nos pays que Dieu nous présente cette pandémie et voilà, c'est les prières que nous faisons tous les soirs aussi pendant le mois de Ramadan, c'est l'occasion Merci beaucoup peut-être une dernière question qui vient de certains de nos auditeurs qui aimeraient savoir si dans la mise en place de ces mesures de restriction vous n'avez pas eu de soucis, vous n'avez pas eu de résistance comment est-ce que cela a été reçu par les populations et accepté par les populations ? Merci Oui, bon ça va de soi il y a toujours de résistance quand il y a des mesures surtout quand on dit à quelqu'un voilà, tu as un métier, un simple revenu on va te priver de continuer pour avoir ton revenu c'est évident qu'il y aura une résistance mais c'était vraiment négligeable par rapport à la mobilisation de tout le monde par rapport à l'engagement de tout le monde par rapport à la compréhension de toute la population il y a eu de résistance mais admis par cours, ça a été atteigné par justement les mesures je dirais de contrepartie, si on peut dire d'accompagnement de ces populations-là et les choses sont rentrées dans l'ordre je pense que jusque-là, ça va relativement bien même si c'est une crise, il faut le reconnaître une crise qui a un impact sur l'économie qui a un impact sur le quotidien même des populations donc sur tous les plans, donc ça va de soi mais alhamdoulilah, alhamdoulilah comme on dit chez nous jusque-là ça va Merci beaucoup, nous arrivons là au terme de notre webinaire qui nous a permis d'échanger avec quelques premières ministres nous avons eu madame Carole Reynaud Paliglo qui est historienne et sociologue à l'Université de Bourgogne et l'Université Panthéon de Sorbonne en France qui nous a un peu aidé à déconstruire dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons les questions de discrimination et la construction même des préjugés autour de de discrimination et de racisme nous avons eu avec nous Jonas Bauchet qui est directeur de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix en France qui a partagé avec nous l'expérience de son institution dans le travail au quotidien en matière d'éducation, de sensibilisation et en mettant en avant les questions de droits de l'homme davantage et comme barrière justement à ces phénomènes d'exclusion qui sont exacerbés en période de crise notamment celle du Covid-19 que nous vivons tous nous avons eu avec nous M. Bachkin Isseni qui est délégué à l'intégration de la ville de Lausanne chef du bureau de lausanne pour les immigrés qui a partagé avec nous l'expérience de la ville de Lausanne et des mesures qui ont été mises en place pour justement atténuer les effets du confinement atténuer ou rendre la vie plus facile aux exclus parmi les exclus dans la communauté lausanne noire les immigrés, les personnes âgées, ces personnes à revenus précaires et comment la ville a pu mettre en place des dispositifs prenant soin de ces cas particuliers et nous avons terminé avec Mme Fatimethou Abdel Malik qui est présidente du conseil régional de Nouakchott ancienne maire de Tavra Zeyna en Mauritanie et qui est chef de file de la coalition des villes arabes pour l'inclusion et la prévention des discriminations et qui a partagé la belle expérience de la ville de Nouakchott et de la Mauritanie de façon générale dans la lutte brillante menée contre la pandémie à coronavirus et les mesures radicales qui ont été mises en place par la ville les mesures barrières, les mesures de confinement adaptées dans les circonstances du pays la fermeture des frontières à la restriction des mouvements internes et qui fait que Nouakchott et la Mauritanie dans son ensemble se retrouvent sans cas de COVID-19 donc voilà et peut-être pour terminer je donnerai à nouveau la parole une minute à chaque panéliste pour partager un peu quelle serait votre perspective des questions liées à l'inclusion post-COVID-19 comment voyez-vous la réalité du monde dans lequel nous nous projetons après le COVID-19 parce que cette projection est également un souhait affirmé pour que très vite nous soyons libérés de cette pandémie et que nous reprenions les vies pas comme elles étaient auparavant mais peut-être que quelles leçons tirer un peu de cette pandémie en matière de promotion de l'inclusion et comment les maintenir après la pandémie peut-être nous commençons dans l'ordre décroissant par rapport à la présentation que nous avons eu des panélistes et avec vous Madame Thierry vous voulez dire Merci, je reste toujours la plus aimée même si je suis la première cette fois-ci Alors moi je serais tentée par dire que désormais on doit nécessairement travailler d'ailleurs la crise du coronavirus nous l'a montré nous devons travailler à ce qu'on mette un système de santé vraiment performant un système de santé résilient un système de santé performant je pense aussi qu'il faut nécessairement qu'on puisse mutualiser ce qu'on a comme comme bonnes pratiques mais aussi certains moyens parce que le Covid-19 a démontré que chacun était pour soi c'est chacun pour soi chacun s'est enfermé dans son petit coin vraiment c'était une très mauvaise chose parce que vous avez vu la crise avec la disponibilisation des masques les tests etc etc donc là il faut qu'on puisse travailler désormais et ça j'interpelle un peu les organisations internationales pour ce moment parce que les pays ont été un peu égoïstes parce qu'ils ont dit chacun pour soi et ça c'est pas bien parce qu'il faut qu'on puisse désormais être beaucoup plus je dirais il faut mutualiser mutualiser non seulement nos efforts mutualiser nos moyens mutualiser nos bonnes pratiques etc pour que justement on puisse maîtriser des crises comme celle-là parce que c'est pas parce que chez moi il n'y a pas de cas d'infecter que je dois m'enfermer davantage etc je dois un peu m'exposer aux autres et échanger avec eux, partager avec eux les bonnes pratiques voilà les deux remarques merci beaucoup je passe directement la parole à monsieur Pashkine Isseni voilà cette crise de Covid-19 on doit effectivement tirer des leçons par rapport notamment à toute la question de notre mode de vie notre rapport à l'environnement la manière de consommer c'est important que chaque contribution en faveur de l'environnement est une contribution aussi pour endiguer les futures pandémies car on doit quand même s'interroger sur les causes profondes de cette situation dans laquelle l'humanité se trouve donc une vraie réflexion sur la question de l'environnement et la durabilité est importante et la ville de Lausanne s'active depuis des pas mal d'années en termes de développement durable y compris donc favoriser le tissu local, économique, environnemental, social, local tout en étant ouvert aussi il ne faut pas partir dans des schémas macartistes mais tout en restant très ouvert à l'extérieur mais tout en favorisant aussi une conscience de développement disons de croissance mais en respectant notamment l'environnement, la nature et les humains cette crise Covid-19 nous apprend aussi l'importance de la collectivité publique de santé de qualité des décisions politiques fortes face effectivement à des enjeux économiques complexes pour des pays développés ou moins développés il faut prendre des décisions politiques c'est pas toujours évident donc l'Etat a son rôle mais aussi cette solidarité qui était assez extraordinaire à Lausanne mais aussi en Suisse par différents acteurs y compris par les acteurs de l'économie privée la société civile les différentes strates de la société et donc ça c'est important qu'il y ait un concours de tous pour que lutter contre cette pandémie et aussi quelque part un appel à l'individu car on n'a pas été complètement confinés mais on a été semi-confinés où chacun en avait un rôle à jouer dans la manière de jouir sa liberté pour ne pas empiéter sur la liberté des autres pour l'instant donc on est très heureux par cette démarche mais ce qui est extrêmement important c'est de continuer à œuvrer en faveur de l'intégration en tout cas pour notre mission des immigrés en facilitant notamment la mobilité sociale et pour éviter justement que des jeunes se trouvent effectivement dans une situation plus précaire en raison de formation lacunaire et autres c'est important d'investir dans la durée. Merci beaucoup. Monsieur Jonas Bochet. Oui, merci Hugues. Je pense que même si pour la France en tout cas ça fait maintenant un mois, un mois et demi qu'on est confinés ça fait presque cinq mois maintenant que cette crise sanitaire elle est présente dans le monde même si on commence à avoir un peu de recul il est aussi un peu tôt pour tirer toutes les conclusions qu'on pourra avoir autour de cette crise mais spontanément et pour répondre à votre question je pense que l'un des enjeux majeurs c'est aussi l'éducation et comment on peut à travers l'éducation remplir les objectifs qui ont été indiqués par les précédents panélistes c'est à dire que pour avoir un système de santé résilient pour être inclusif pour avoir une meilleure conscience de l'environnement ça passe avant tout par l'éducation et cette crise elle doit aussi changer peut-être notre prisme à l'éducation et peut-être imaginer de nouvelles formes des formes qui soient beaucoup plus inclusives qui soient beaucoup plus participatives qui soient peut-être aussi un peu plus numériques avec toutes les réserves et tous les dangers que peut avoir aussi le numérique mais toutes les potentialités du numérique on le voit aujourd'hui on peut parler respectivement de nos lieux de domicile ou de travail et on peut travailler autour de cette question de la lutte contre le racisme et les discriminations donc voilà, je pense qu'il faudra imaginer peut-être une nouvelle forme d'éducation qui soit encore plus en phase avec les conséquences des crises qu'on sera amené à connaître dans le futur malheureusement et que le Covid-19 nous permet déjà d'entrevoir et la question de l'inclusion des personnes vulnérables qui sont déjà vulnérables dans la société et dont la vulnérabilité est amplifiée et qui ne peuvent pas participer à ce genre d'initiative parce que n'ont pas accès à un ordinateur ou à une liaison internet cette question-là elle est centrale elle devra effectivement être traitée par les pouvoirs publics et par les organisations internationales et par les associations comme nous aussi dans le futur Merci beaucoup Madame Carole Raymond-Balgo à vous s'il vous plaît Dans ce contexte difficile je voudrais rappeler que c'est vrai que les crises génèrent souvent des sentiments de rejet et de bouc émissaire mais je voudrais aussi rappeler que les crises passées nous enseignent nous montrent aussi à chaque fois des très beaux gestes de solidarité de soutien, d'entraide donc il ne faut pas que ces visions pessimistes et que ces côtés pessimistes l'emportent il faut rappeler que la solidarité c'est aussi une valeur humaine qui est très largement partagée et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait finir et conclure dire que cette crise elle nous a montré l'extrême interdépendance de cette planète qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre qu'on soit de nations puissantes ou de nations plus modestes et bien on est tous sur le même bateau, sur la même planète et maintenant le mot d'or ça doit être celui de la solidarité il faut pour sortir de cette crise et bien engager des actions de solidarité à tous les niveaux voilà et puis je voudrais terminer pour remercier l'UNESCO qui a eu une très bonne idée je pense ici d'avoir essayé de réunir des acteurs de terrain qui sont vraiment indispensables et les acteurs numéro un de cette lutte quotidienne dans différentes villes et dans différentes régions du monde et d'essayer d'allier donc une réflexion à caractère historique ou sociologique avec des exemples de terrain ça me paraît toujours très intéressant Merci beaucoup et je vais emprunter à votre binôme réjet et solidarité qui met vraiment en perspective la valeur de l'inclusion pour conclure ce webinaire et vous remercier tous les panélistes pour vos brillantes interventions et les auditeurs également qui ont écouté tout au long pour vos questions, vos interactions qui ont permis d'enrichir les discussions et justement pour permettre d'améliorer le travail que l'UNESCO essaye de faire à travers ces webinaires un questionnaire vous a été posté sur l'application et nous vous invitons s'il vous plaît à le renseigner pour nous permettre de mieux avancer dans ce processus ceci n'est pas le dernier webinaire que nous avons sur la thématique de l'inclusion le prochain aura lieu je crois le 30, le 30 de ce mois et il y en a d'autres qui sont prévus en mai la page dédiée de l'UNESCO vous donnera toutes les informations nécessaires à cet effet donc j'ai été privilégié de vous servir de modérateur je suis Ngan Dengata Hug du bureau de l'UNESCO à Abuja merci encore et bonne suite à tous dans vos différents engagements merci beaucoup au revoir un grand merci à tout le monde vraiment nous avons beaucoup apprécié vos interventions un grand merci à notre collègue Hugues aussi on a eu plus que 50 questions donc est-ce que vous serez d'accord pour qu'on vous les envoie et si vous avez le temps d'y répondre comme ça on peut les afficher sur notre site web avec plaisir parfait merci beaucoup et on espère vous voir le 30 avril donc la même heure à 16h ça sera en anglais cette fois-ci merci beaucoup et bonne soirée merci pour l'invitation au revoir avec plaisir au revoir merci à tous au revoir au revoir merci à tous